Jean-Paul, 18 ans d'absence, alors qu'est-ce qu'elle a fait votre sigonne pendant 18 ans ? Elle a vécu d'une façon un petit peu underground comme on dit J'ai fait pas mal de petits dessins pour des événements Une association qui s'appelle Entreprises des médias d'Alsace, entre autres Et Emma, donc pareil, c'est Emma mais avec un seul M Et puis au bout de 18 ans, bien sûr, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas morte Et qu'on a demandé, les gens ont demandé la suite, j'ai fait la suite avec le tome 6 On espère que ça reprendra bien Alors on s'aperçoit effectivement que la cigogne a manqué aux gens C'est la réflexion qu'on entend beaucoup Est-ce que les choses ont beaucoup évolué en 18 ans ? Est-ce qu'elle revient un peu différente ? Alors ça c'est la grande question d'ailleurs dans le tome 6 Il y a beaucoup de textes, je me suis rendu compte en reculant D'abord la première des choses c'est que 18 ans, ça a passé tellement vite C'est-à-dire moi je ne m'en rends pas compte 18 ans, alors avant c'était une génération, 20 ans quoi, 18, 20 ans, c'est une génération, c'est fou Et puis nous on ne le voit plus à nos âges, 18 ans c'est rien du tout C'est ce que je dis des fois aux gens qui passent, vous vous rendez compte ? Demain on est mort, ce n'est pas possible Et donc il y a des choses qui ont changé Et puis quand on recule un peu, effectivement avec internet, les GPS, avec tout ce numérique, cette révolution Moi je pense et j'en parle dans le livre, on vit sans s'en rendre compte la même révolution que Gutenberg Quand Gutenberg est arrivé avec la typo à inventer l'imprimerie, c'est inimaginable ce qui s'est passé après ça C'est ce qu'on est en train de vivre là maintenant Et j'espère prendre la bonne vague et éditer moi-même mon livre On n'a plus besoin tellement de libraires, on n'a plus tellement besoin de maisons d'édition On peut se démerder avec internet, on va essayer Avec le succès de ce nouvel opus, de la cigogne On imagine qu'on ne sera pas obligé d'attendre 18 ans pour avoir le suivant ? Non, non, je suis en train de travailler sur le suivant, donc ce sera le tome 6 Et je viens de finir une petite série de 17 planches On me rend compte qu'en couleur c'est énormément de boulot C'est beaucoup plus de travail que les tripes que je faisais pour le journal Mais je le fais vraiment avec passion Et donc ça va être des petites histoires qui sont plus engagées un peu, avec du sens Moi je dis toujours les choses avec humour Mais je vais mettre le doigt où ça fait un peu mal, où ça embête un peu Et Emma oblige mal l'une et mauvaise humeur, forcément, forcément Alors justement, pour les gens qui ne connaissent pas la cigogne Son caractère, on peut la définir comment cette cigogne Donc de mauvais poil, un peu de mauvaise foi ? Oui, mauvaise foi je ne sais pas Mais je crois qu'elle ne cherche pas à plaire, c'est surtout ça Donc je pense que si elle plaît beaucoup C'est qu'elle dit les choses comme ça vient, c'est-à-dire vrai Et les gens ne sont pas dupes, ils aiment bien les personnages qui disent les choses comme elles sont C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de faux fouillants Et donc on pense qu'elle est forcément de mauvais poils Puisque quand on réfléchit un petit peu à où va le monde On aurait plus tendance à être pessimiste qu'optimiste Enfin moi je suis un peu comme ça Donc effectivement c'est une pessimiste Mais heureusement qu'il y a Schwarzy qui fait la contrebalance Qui est très optimiste lui Schwarzy donc le corbeau ? Le corbeau, oui, son ami Mais il en prend plein la gueule Dans les prochains, Emma est pire Et puis Schwarzy forcément est plus optimiste encore Il a plus d'espoir C'est-à-dire qu'il y a plus d'espoir C'est-à-dire qu'il y a plus d'espoir C'est-à-dire qu'il y a plus d'espoir